Scandale Cannes 2024, l'immojage choc du coach algérien après critique explosive sur le Maroc. Équipe nationale, un chroniqueur déchaîné fustige Jamel Belmadi. Cannes 2024, l'Algérie et la Tunisie en quête de rachats après des débuts décevants. Départ prématuré du sélectionneur algérien, Cannes 2023 secoué par un limojage surprenant. Adèle Amrouch, entraîneur algérien de l'équipe nationale de la Tanzanie, a subi les conséquences de ses récentes déclarations critiques envers le Maroc. A la surprise générale, le technicien de 55 ans a été évincé de son poste le vendredi par la Fédération Tanzanienne de Football, TFF, en plein cœur de la Coupe d'Afrique des Nations, Cannes 2023. Cette décision intervient à la suite d'une sévère sanction prononcée par la CAF le même jour. En dépit du contexte tendu de la Cannes 2023 qui se déroule en Côte d'Ivoire depuis le 13 janvier, Adèle Amrouch n'est plus à la tête de la sélection tanzanienne. Son licenciement, survenu le 19 janvier, à seulement deux jours du deuxième match contre la Zambie, soulève des interrogations. Il fait écho aux commentaires du technicien algérien dénonçant l'emprise du Maroc sur la CAF, exprimée sur une chaîne de télévision privée algérienne juste avant le match contre l'équipe marocaine. Amrouch a vivement critiqué la Fédération Royale Marocaine de Football, FRMF, et son puissant président Fouzi Lekja, accusant le Maroc de dicter les règles au sein de l'instance du football africain. Selon lui, la FRMF exerce une influence démesurée, choisissant même les arbitres des matchs. Ses déclarations ont suscité une réaction rapide des médias marocains, avec une plainte déposée par Fouzi Lekja auprès de la CAF. Les propos controversés du sélectionneur tanzanien ont conduit à une sévère sanction de la part de la CAF, avec une suspension de huit matchs et une amende de 10 000 dollars. La FRMF a également joué un rôle clé dans la pression exercée sur la Fédération Tanzanienne de Football, aboutissant au limogéage d'Adèle Amrouch. Dans un communiqué publié vendredi, la TFF a annoncé la suspension immédiate de l'entraîneur et a confié l'intérim à son adjoint, le Tanzanien Lemaide Souleymane. Inquiétude croissante, Jamel Belmadi critiqué pour l'anxiété qui l'inspire. Le match nul de l'équipe d'Algérie contre l'Angola lors de la Cannes 2023 a suscité une vague de commentaires critiques envers le sélectionneur Jamel Belmadi. Des analystes et chroniqueurs, y compris le journaliste algérien Walid Acherchour, ont vivement critiqué la tactique et les choix de joueurs de Belmadi lors de ce premier match de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Les critiques se multiplient malgré le fait que l'équipe d'Algérie n'ait disputé qu'un seul match dans le tournoi. Walid Acherchour, intervenant régulier sur les médias français, notamment sur RMC, a exprimé son désarroi quant au choix tactique de Belmadi. Il a souligné une première mi-temps prometteuse, mais a critiqué la seconde, pointant du doigt la fatigue physique des joueurs algériens. Acherchour a également remis en question l'état physique de certains joueurs clés, en particulier Riyad Mahrez, qu'il a qualifié de surpoids depuis son départ en Arabie Saoudite. La performance de plusieurs joueurs majeurs de l'équipe a été critiquée, et Acherchour a souligné l'importance de l'aspect athlétique dans des conditions climatiques difficiles. Le chroniqueur a reproché à Belmadi d'être trop têtu et attentiste dans ses choix tactiques, notamment en laissant Mahrez jouer malgré des critiques. Il a déploré l'absence d'une véritable palette tactique et a critiqué la gestion des remplacements après l'égalisation de l'Angola. En conclusion, Walid Acherchour a exprimé des inquiétudes croissantes quant à la capacité de Belmadi à mener l'équipe algérienne vers le succès. Il a déclaré que depuis 2019, Belmadi apporte de l'anxiété, de la peur et de la frilosité au groupe, devenant récurrent lorsque les choses tournent mal. Il a averti Belmadi de reconsidérer son approche pour éviter de mourir avec ses idées et de faire face à un possible échec. Cannes 2024, Algérie et Tunisie face à l'urgence de la victoire La première journée de la Coupe d'Afrique des Nations, Cannes 2024, a été marquée par des résultats décevants pour l'Algérie et la Tunisie. Les Fénèques ont dû se contenter d'un match nul contre l'Angola, 1-1, tandis que les aigles de Carthage ont subi une surprenante défaite contre la Namibie, 0-1. Ces performances ont suscité des inquiétudes parmi les supporters et ont placé les deux équipes dans une position délicate. Pour l'Algérie, qui avait déjà connu un départ mitigé à la Cannes 2022 avec un autre match nul en face de groupe, la nécessité de rebondir est impérieuse. Leur prochain défi contre le Burkina Faso sera décisif, car une défaite les mettrait dans une situation périlleuse pour la qualification au huitième de finale. Quant à la Tunisie, équipe habituée au succès passé, la défaite face à la Namibie a été une surprise amère. Les aigles de Carthage, actuellement à la troisième place du groupe E, devront affronter le Mali dans un match crucial. Une victoire est cruciale pour maintenir leurs espoirs de progression dans le tournoi. Les deux équipes sont conscientes de l'importance de ce deuxième match et de la pression qui pèse sur leurs épaules. Les entraîneurs Jamel Belmadi et Jalel Khadri ont exprimé la nécessité de rectifier le tir et de rassurer leurs supporters. Le spectre de l'élimination prématurée, vécu par l'Algérie lors de la précédente édition, plane au-dessus des Fenech, tandis que la Tunisie aspire à effacer la déception initiale. Dans ce contexte, le samedi 20 janvier sera crucial pour les deux nations maghrébines, déterminées à changer le cours de leur aventure à la Cannes 2024. la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.